Pas de surprise dans cette sixième journée, si ce n'est une très large victoire d'Odever les Louvains, bienvenue dans l'Auto Super League Rewind. C'était le retour au championnat ce week-end après les matchs de la Coupe de Belgique. Le Racing Gang sort d'ailleurs d'une victoire 0-32, une performance qui semble difficile à reproduire face à Anderlecht. Mais les Limbourgeoises rentrent bien dans leur match, 12 minutes de jeu à peine et elles profitent d'une maladresse de Deuzer pour prendre l'avantage. Petri en profite sans sourciller, les débuts sont compliqués. Pour la remplaçante d'Odeurs, blessée, c'est un but à zéro. Un avantage mérité pour le Racing mais qui ne va pas durer bien longtemps. Tout de suite après le but, Anderlecht réagit et qui d'autre que Marie Minarte pour sonner la révolte. Sixième but de la saison pour l'arrêt de Flame qui prouve encore qu'elle a parfaitement pris ses marques chez les Mauves. Les débats sont équilibrés mais c'est au tour de Genk d'être puni sur une erreur de Van Seist. La situation s'inverse. C'est cette fois Anderlecht qui sanctionne avec Weinent à la finition. Elle place les Bruxelloises aux commandes pour la première fois du match mais les gardiennes souffrent dans cette première mi-temps. Ce but marque la prise de contrôle du match par Anderlecht et la domination dans le jeu se confirme au Marquard. Juste avant la mi-temps, Deleuze trouve Thornton pour faire le break. C'est 1-3 après 45 minutes de jeu. La deuxième mi-temps offre beaucoup moins de spectacles, ce qui n'est pas vraiment un souci pour Anderlecht qui contrôle le match mais sans exploiter ses occasions. Mais à 10 minutes du terme, Genk relance la partie grâce à un superbe couvrant de Van der Sanden. Les Limbourgeoises peuvent encore croire au comeback. Cinq minutes plus tard, nouveau couvrant dangereux pour Genk mais la reprise de Deuze se passe au-dessus du but. Une énorme occasion manquée pour l'égalisation. Et il n'y aura finalement pas d'égalisation pour Genk. Bien au contraire, ce sont les Anderlecht qui alourdissent le score dans le temps additionnel avec le doublé de Thornton. Anderlecht a dû batailler ferme mais s'impose 2 buts à 4. Genk ne peut pas en dire autant. Mais Guy d'Aubré-Pools gardait un regard positif sur la rencontre. Genk ne peut pas en dire autant, mais Guy d'Aubré-Pools gardait un regard positif sur la rencontre. Mais si on a une faute, on ne peut pas gagner. Au Déver les Louvains se déplaçaient à Allost ce week-end avec la ferme intention de consolider sa place aux avant-postes du classement. Et dès les premières minutes, Van Kerkhoven se montre dangereuse, mais le dernier mot revient à Engelen. A la demi-heure de jeu, c'est Eurlings qui sert Van Kerkhoven dans les airs, mais Engelen capte le ballon joué de la tête. OHL va trouver le chemin défilé après une demi-heure de jeu avec ce ballon de Janssens pour Kies. C'est 0-1, un avantage minime, mais mérité pour les Louvanistes à la pause. La deuxième mi-temps est beaucoup plus riche en occasion, mais c'est à sens unique. Quatre minutes après le retour des vestiaires, c'est Krantsov qui ouvre le balle pour faire 0-2. Louvain ne s'en contente pas et augmente le rythme au fur et à mesure que la mi-temps avance, au point de tuer tout suspense à l'heure de jeu avec le tir à distance d'un porter, c'est 0-3. Et ce n'est que le début d'une période faste pour OHL sur cette action de Van Kerkhoven. Van Kerkhoven glisse sur le ballon et l'envoie au fond, c'est désormais 0-4. Deux minutes plus tard, on retrouve à nouveau en porteur au même endroit à distance, un copier-coller pour faire 0-5. Van Kerkhoven ne veut pas non plus se contenter d'un seul but et le lob permet à OHL de mener 0-6. Et ce n'est pas tout puisque Van Kerkhoven va même marquer un troisième but de la tête cette fois, le cinquième but de OHL en un quart d'heure à peine et le dernier du match à l'Ost-Saint-Klin lourdement 0-7. De tweede helft komen we anders uit de kleedkamer, gelukkig. En dan komt er wat meer direct voetbal en dan vinden we die pas tussendoor en die lijn tussendoor, dan komt die mooi voor en dan krijg je meer kansen en dan is het iets makkelijker om hard te werken. Het is een beetje hetzelfde verhaal als tegen Genk. We starten eigenlijk heel goed in eerste helft, houden we eigenlijk 45 minuten heel goed stand. En dan komen we uit de kleedkamer eigenlijk hetzelfde verhaal, dat we dan eigenlijk volledig wegzakken. Dus je moet eens kijken wat er eigenlijk ergens gebeurt aan de start van die tweede helft. Maar het is nu al twee keer dat dat gebeurt en dat mag gewoon een keer gaan stoppen. Malin et le club Boyele s'étaient donné rendez-vous derrière les kazernes à la Fas-Stadion pour servir de décor de cette rencontre. Une grande première pour les joueuses du KV et une belle expérience en perspectie. We komen hier spaghettis et eten allemaal samen voor de aanloop van de wedstrijd, om al dat groepsevoel wat te stimuleren. De kleedkamer die veel groter is natuurlijk dan dat we gewoon zijn. De truitjes die klaar hangen. Nu, na afloop, de jacuzzi en de douches die veel groter zijn. Dus ja, dat pakken we allemaal mee, daar gaan we allemaal iets van genieten. Mais avant de profiter, Malin a surtout bien commencé sa rencontre face aux Bruggeoises. Mais comme depuis le début de la saison, c'était la finition que le babelès. La première mi-temps démarre assez lentement et il faut attendre un éclair pour l'ouverture du score. Davinia van Mechelen n'a laissé aucune chance à Bacarne sur ce magnifique coup franc, de quoi renforcer en beauté sa place de meilleure buteuse du championnat. Au niveau du jeu, Malin souffre toujours autant pour se créer de véritables occasions, que ce soit de plein jeu ou bien sur phase arrêtée. Car si les Malinoises ont bénéficié de deux corners de suite, elles n'ont pas vraiment pu menacer le club. C'est donc 0-1 à la pause. Mais le scénario habituel se répète au début de la deuxième période. L'entame est bonne, mais la machine s'enraille pour les Malinoises dès qu'elles s'approchent du grand rectangle. Les brujoises n'ont pas ce problème et peuvent encore une fois compter sur une Davinia van Mechelen des grands jours. Elle prouve encore une fois qu'elle a mérité son trophée de meilleure joueuse du mois de septembre. En doublant la mise, c'est 0-2. Le club wayélé a totalement pris la mesure du match et passe d'ailleurs tout proche du 0-3, avec ce bon service de boutier bille pour van Mechelen justement. Mais cette fois, c'est Bacarne qui a le dernier mot avec un excellent réflexe. Bruges cherche à se mettre définitivement à l'abri et attaque sans relâche. Guns se retrouve dans une situation tout simplement parfaite, mais n'en profite tout simplement pas. Les efforts ne sont pas pour autant vains et le troisième but va finir par tomber pour les brugeoises. Malin n'y est plus du tout et c'est finalement Davinia van Mechelen qui ne va pas se priver d'aller marquer un troisième but dans ce match. De quoi offrir la victoire à son équipe et porter son compteur personnel à neuf but en cinq rencontres. L'entraîneur Denis Murman est lui aussi impressionné par les performances de son attaquante. Malin s'inclinent donc 0-3, mais les joueuses ont tout de même une raison de faire la fête, puisque la gardienne remplaçante, Rani Koonen, était absente et pour une bonne raison. L'équipeur va entrer dans le bateau, donc nous allons tous ensemble à un certain buffet. Et ils ont aussi un petit pêcheur. Avec 12 points sur 15, Zulto Areguem a entamé de la meilleure des manières cette saison. C'est donc en totale confiance que les sevées se déplaçaient à Charleroi. La première occasion est d'ailleurs flandrienne avec le tir de Stavers repoussé par Delvaux. Les occasions sont pratiquement toutes pour les sevées en ce début de match, mais c'est à la distance qu'elles vont ouvrir le score grâce à Lotte De Witt qui surprend Delvaux. C'est 0-1. 0 points sur 15, c'est le bilan des zèbres qui veulent aller chercher leur premier point ce soir. La réaction est rapide après le but, mais Ballon se heurte à Seynave. Juste après, les carolos vont trouver l'ouverture sur ce centre de Saki. Charleroi revient à un but partout et c'est seulement leur deuxième but de la saison. Mais après ce temps fort de Charleroi, Zult Ouareguem reprend l'avantage grâce à cette bonne passe de Stavers pour le faire. Le lob est magnifique et permet à Zult de faire un but à deux. Juste avant la mi-temps, inquiétude autour d'Iman Galay qui reste à terre. Le match est arrêté pendant plus de 20 minutes et Galay est transporté à l'hôpital en étant touché au cervical. C'est ainsi que se termine la première mi-temps. La deuxième mi-temps débute en douceur avec peu d'occasion, mais un fait de jeu important tout de même avec l'exclusion de Pirot. Le reste de la rencontre est assez pauvre offensivement. Il faut attendre l'heure de jeu pour voir ce tir de Stavers. Charleroi essaie tant bien que mal, mais Zult Ouareguem contrôle très bien le match. Elle s'offre la plus belle occasion de la mi-temps, mais sans parvenir à tromper Delso. 1-2, c'est le score final. Charleroi n'a toujours pas pris le moindre point. Le projet était bien clair. On travaille sur un projet de deux ans puisqu'on sait très bien qu'on est en pleine formation avec des filles. Et nous, ce qui compte, c'est les faire grandir et qu'on sera prêts l'année prochaine. C'est sûr. Je pense que nous pouvons parler d'un parfait start. Nous avons joué la première mi-temps par le club Brugge. La deuxième mi-temps a été évoquée. Et après le club Brugge, nous avons gagné. Et nous avons aussi la campagne de Beaker. Donc nous pouvons considérer ça comme un très bon start. Peut-être le parfait start pour ce que ce soit. Grand favori dans le match face à Woluwe, le Standard cherche à prendre rapidement l'avantage avec Merkelbach, mais Williams était bien placé. Le White Star réagit dans la foulée avec le centre de Ouillard pour Geisprecht, mais finalement sans succès. Le coup franc de Bougar est ensuite trop lointain pour réellement être dangereux. Pas de danger pour Musique qui remplace Daman après une opération des yeux. Les deux équipes sont à la lutte en première mi-temps, mais sans vraiment se créer d'occasion. Van Eyde lance Gelder sur le côté, mais le tir est trop faible. Le Standard est assez peu inspiré, cherche avant tout l'espace sur les côtés. Mais les joueuses parviennent tout de même à prendre les devants. Grâce à Gelders, c'est 1-0 après 45 minutes de jeu. Des Liégeoises qui savent qu'elles doivent mieux faire en deuxième mi-temps. Et Marinucci veut immédiatement lancer l'offensive. C'est ensuite Fon qui attaque avec cette passe en retrait. Et même si Gelders rate son tir, Willem se doit d'être attentif jusqu'au bout. Le Standard obtient beaucoup de coups francs, mais ne les exploite pas vraiment. Bougar, sans tir facilement. C'est finalement dans le temps additionnel que le Standard va se mettre définitivement à l'abri grâce à Fon. Contre toute attente, Wolue va prolonger le suspense grâce à la réduction du score de Verdang cette fois. Mais finalement, le dernier mot va bel et bien revenir au Standard avec un troisième but dans le temps additionnel. Inscrit cette fois par Gelbers, 3-1 score final. Je pense que Wolue a joué un très bon bloc. On n'a pas de ruimte de jouer pour jouer football. Mais nous sommes revenus. Le but, c'est de prendre les trois points. Après, on est exigeant. On essaye de toujours bien faire. Les joueuses ont donné le maximum en termes d'intensité. Après, on aurait pu faire de meilleurs choix à certains moments. Mais voilà, il faut continuer à travailler aux entraînements. Je dirais que c'est positif. C'est que des matchs contre le Standard, contre Anderlecht vont être compliqués pour nous. Mais il y a du travail qui reste à faire parce qu'il y a des matchs importants qui vont arriver où il faudra prendre des points pour que le mental reste au sein du groupe. Ça, c'est le plus important. On passe en revue les résultats de la sixième journée avec un beau match entre Genk et Anderlecht ou encore l'écrasante victoire d'OHL et l'inefficacité de Charleroi et de Malines. La Gantoise était en bail ce week-end. Au classement, on retrouve désormais trois équipes à égalité en tête avec la surprise Zulth Wargame, mais qui compte un match de plus qu'OHL et Anderlecht. Charleroi est toujours lanterne rouge avec zéro point. La Loto Super League sera de retour dans deux semaines après la trêve internationale. Pour la septième journée, ce sera Gant Malines qui sera proposé en direct à dans deux semaines sur Eleven Pro League. Gant Malines qui seraient au niveau des années l'année l'année 2019. La Grande Réveillée à l'année dernière, c'est un abord qu'enne. Les heuresvoures et les attirées d'autres choses. Les deux dernières années sur les années l'année dernière. Sous-titrage FR ?